Chauves-souris, baleines noires, caribous, les espèces en déclin sont de plus en plus nombreuses. À tel point qu'on peut se demander combien faudra-t-il en voir disparaître avant d'agir pour freiner cette perte de biodiversité. Aujourd'hui, la réflexion porte sur le saumon soccaille, une espèce emblématique de la Colombie-Britannique. Autrefois très abondant, le soccaille a été la première espèce de saumon du Pacifique pêché commercialement. Et il pourrait être le premier à voir sa pêche fermée à tout jamais. Ces saumons luttent contre l'épuisement. Ce sont des saumons soccailles, un emblème pour la Colombie-Britannique. Ces saumons qui changent de couleur en montaison doivent maintenant rejoindre leur site de frais situé à 1000 kilomètres en amont du fleuve Fraser. Plusieurs mourront en chemin. Mais l'espèce a développé une stratégie pour survivre, son nombre. Il peut remonter dans le Fraser jusqu'à 10 millions de soccailles en une seule saison. Mais ce qui a fait la force de cette espèce disparaît peu à peu. Il y en avait des millions auparavant. Et maintenant, il n'y en a plus que quelques milliers. C'est une espèce décimée. L'effondrement du saumon soccaille a forcé le gouvernement à fermer la pêche commerciale et récréative en 2020. On a même interdit les pêches autochtones. Du jamais vu. Certains croient qu'on assiste à la fin de la pêche au saumon soccaille. D'autres craignent qu'il ne disparaisse de certaines rivières de la Colombie-Britannique. C'est très inquiétant. C'est le genre de choses qui nous empêchent de dormir la nuit. Steveston, au sud de Vancouver. Cette ville touristique porte encore les traces de son passé. C'était autrefois la capitale du saumon soccaille en Colombie-Britannique. À deux pas des cafés, l'embouchure de l'immense fleuve fraisère. C'est sur ces rives que les ancêtres de Mike Sparrow se sont installés. Mike est membre de la Première Nation Mosqueam. Les Mosqueam ont toujours pêché le soccaille. C'est notre bison à nous. Nous nous sommes installés ici pour le saumon et c'est son abondance qui nous a gardés ici pendant des milliers d'années. Notre culture est fondée sur le saumon. La fermeture de la pêche de subsistance a fait mal à sa communauté. Mais curieusement, Mike approuve cette décision. Ce qu'il voit depuis quelques années l'inquiète. La taille, la grosseur, ils me semblent plus maigres. Et c'est une tendance. Les poissons que j'ai vus cette année étaient tous comme ça. Pour mesurer le déclin de cette espèce, il faut remonter le fraisère et atteindre la plus ancienne barrière de comptage. Le lac Cultus. C'est ici que se reproduit une des nombreuses populations de soccailles qui peuplent le fraisère. Ce chercheur met des chiffres sur les misères de cette population génétiquement distinctes. Nous avons vu quelques 90 saumons franchir la barrière cette année. C'est très peu par rapport à notre maximum historique de 70 000 saumons. Ce n'est qu'une partie de ce qu'était cette population. On a déclaré les saumons du lac Cultus comme étant en voie de disparition, ce qui n'est pas le cas des autres populations de soccailles. Mais pour ce chercheur, ce n'est peut-être qu'une question de temps. Je dirais que cette population est notre canarie dans la mine pour d'autres stocks de soccailles au Canada et peut-être même ailleurs. Le saumon soccaille passe l'essentiel de sa vie en mer. Après trois ou quatre années, il revient vers les eaux douces pour se reproduire et mourir. Si quelques grandes rivières accueillent le soccaille, le bassin du fleuve Fraisère reste le plus productif. Le nombre de soccailles qui remontent le fraisère est bien connu pour fluctuer de façon importante. Mais une tendance lourde se confirme. Ils sont en déclin depuis plusieurs décennies maintenant. L'an dernier, on a enregistré la plus faible remontée de l'histoire avec 300 000 retours. Il y a un demi-siècle, nous en avions 10 à 20 fois plus. On est très préoccupés des remontées qu'on voit actuellement. Sue Grant est responsable de la gestion du soccaille. Ce qui préoccupe désormais cette chercheuse, c'est la perte de diversité génétique au sein même de l'espèce soccaille. Il y a 24 populations de saumons soccailles dans le Fraisère. De ces 24, la moitié ont un statut précaire. Ça signifie que ces populations déclinent de façon inquiétante et qu'elles sont en faible abondance. Un peu comme les saumons du lac Cultus, de petites populations propres à certaines rivières, pourraient maintenant disparaître. Comment expliquer un tel effondrement? À l'Université de la Colombie-Britannique, des chercheurs croient détenir une partie de la réponse. Scott Hinch soumet depuis plusieurs années des saumons à des températures variables. Il détermine la tolérance aux eaux chaudes pour chacune des populations du Fraisère. Nous savons qu'il y a beaucoup de variations au sein de l'espèce. Ces adaptations existent de l'oeuf à l'adulte. Chacune des populations essaie de s'adapter aux températures qui se réchauffent. Mais il y a une limite. Le chercheur a démontré qu'une eau trop chaude déclenche une cascade de réaction qui peut mener le saumon à l'asphyxie. Quand vous dépassez des températures de 18 ou 19 degrés Celsius, ces saumons travaillent si fort qu'ils consomment tout l'oxygène de leur sang. Ils ne peuvent continuer sans oxygène. En raison du réchauffement du climat, la température du Fraisère a augmenté de 2,5 degrés depuis quelques décennies. Un bond considérable. Le problème, c'est que le grand fleuve continue sa poussée de fièvre. Nous atteignons des niveaux où la température dépasse les limites acceptables d'un grand nombre de populations de saumons soccailles, mais également pour d'autres espèces de saumons. Des saumons meurent d'épuisement avant même d'atteindre leur site de frais. Pourtant, le grand régulateur de la survie des saumons n'est pas qu'en rivière. Le climat fait aussi grimper le thermomètre du Pacifique. Les chercheurs ont démontré que le réchauffement du Pacifique a des répercussions sur la chaîne alimentaire du saumon. Il diminue la qualité nutritive du zooplancton, une nourriture essentielle au soccaille. Il y a de plus en plus de ce plancton peu nutritif, ce qui réduit le taux de croissance des saumons. Ça signifie qu'ils ne sont plus en mesure de fuir aussi facilement leurs prédateurs. Et ceux qui retournent en eau douce n'auront pas la même énergie que s'ils avaient eu un régime alimentaire fait de plancton gras et juteux. Les chercheurs peuvent maintenant affirmer que le réchauffement du Pacifique affecte la survie des saumons. Si nous ne diminuons pas nos émissions de gaz à effet de serre, notre saumon n'aura aucune chance. Le déclin du soccaille secoue l'économie des pêches de la province. Le déclin du soccaille secoue 2 000 travailleurs sont touchés par la fermeture temporaire de ce secteur. À Steveston, ce gestionnaire d'usines souffre de la perte du roi des saumons. On est connu dans le monde pour notre soccaille. Il est convoité par des chefs aussi loin que Singapour et Hong Kong. Sans le soccaille, on perd quelque chose d'inestimable. de l'inestimable. L'humeur des pêcheurs est passée de l'inquiétude à la résignation. Même s'ils sont très résilients, je pense qu'ils ont maintenant perdu espoir. La migration du soccaille dans le fraisère était l'une des plus importantes montaisons de saumons dans le monde. On s'interroge maintenant si l'on reverra un jour autant de saumons. À court terme, pour donner un coup de pouce à l'espèce, les regards se tournent maintenant vers ceux-ci. La Colombie-Britannique possède 140 fermes d'élevage de saumons et plusieurs sont situées sur la route migratoire des jeunes soccailles. Comme on y concentre des centaines de milliers de poissons, on accuse ces fermes de transmettre aux saumons sauvages des maladies et des parasites comme le pouls de mer. Quand vous élevez du saumon en forte concentration, il y a toujours plus de risques que des maladies se propagent aux poissons sauvages. Pour l'ensemble des Premières Nations, il est grand temps de réduire la taille de cette industrie. C'est incroyable à quel point le développement de cette industrie coïncide avec le déclin du saumon. Décembre 2020, coup de théâtre de Pêche et Océans Canada. Le fédéral prend une décision historique et annonce le retrait de 19 fermes d'élevage. Ces fermes étaient toutes situées sur la trajectoire du soccaille. Les groupes environnementaux, de même que les nations autochtones, crient victoire. Ils demandent maintenant Ottawa que le soccaille soit désigné espèce en péril. Une telle mesure entraînerait un premier moratoire sur la pêche au saumon soccaille. Mike Spiro affirme que ce moratoire est essentiel. Mais il craint malgré tout qu'il ne soit trop tard. Contrairement à ses ancêtres, son fils n'aura peut-être pas cette chance un jour de pêcher le grand saumon rouge. C'est la fin d'une tradition. Ce sont des générations et des générations de pêcheurs et tout ça prendra fin. C'est triste d'en être le témoin. C'est triste d'en être le témoin.